Dans un verset du Coran, la caractéristique de fécondation des vents ainsi que la formation conséquente de pluie sont mentionnées ainsi. « Et nous envoyons les vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons, et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. » Ce fait indiqué dans ce verset n'était sûrement pas connu avant le début du XXe siècle. Jusqu'alors, la seule relation connue entre le vent et la pluie était que c'était le vent qui dirigeait les nuages. Mais les découvertes météorologiques modernes ont démontré le rôle fécondant du vent dans la formation de la pluie. Selon ces découvertes, à la surface des océans et des mers, un grand nombre de bulles d'air se forment à cause de l'écume. Au moment où ces bulles éclatent, des milliers de particules minuscules, avec un diamètre d'un millième de millimètre, sont expulsées dans l'air. Ces particules, appelées aérosols, se mélangent avec la poussière transportée par le vent depuis la Terre, et elles sont portées jusqu'aux couches supérieures de l'atmosphère. Ces particules portées en altitude par les vents rentrent en contact avec la vapeur d'eau s'y trouvant. La vapeur d'eau se condense autour de ces particules et se transforme en gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau se rassemblent et forment des nuages, et ensuite, elles tombent sur Terre sous forme de pluie. Pour résumer, la formation de pluie survient quand les vents fécondent les nuages avec les aérosols, de la même manière que ce qui a été révélé dans le Coran, à une époque où les hommes ne connaissaient pratiquement rien des phénomènes naturels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !